Tout de suite, je vous propose d'accueillir notre premier invité plateau, Alexandra Salot, qui est chef de projet sur le festival Turbofilm, qui est organisé par l'université de Rhin-Champagnardet. On accueille. Bonjour Alexandra. Je vous invite à vous installer. Le micro, c'est pour vous. Alors, en santé. Je vous dis, merci de nous accueillir. Merci beaucoup de venir sur notre plateau. On va présenter un petit peu ce que c'est le festival Turbofilm en trois mots. C'est un festival où il faut réaliser un court-métrage en 24 heures. Du scénario au tournage, en passant après évidemment par le montage. Je vous propose de regarder une petite vidéo qui résume ce festival. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Alexandra, vous êtes du coup chargée de l'organisation du festival Turbofilm. Vous l'avez repris, il me semble, que depuis cette année. Avant, c'était Franck Daudin. Voilà, tout à fait. Depuis septembre. Et je travaillais donc avec Franck depuis bien trois ans déjà sur ce projet, mais aussi sur tous les autres projets, événements et ateliers culturels et artistiques qu'on organise donc au service culturel de l'université de Rhin-Champagne-Ardenne. Ok. Alors, je résume un petit peu. Il y a eu un changement de règles en fait durant les plusieurs éditions du festival Turbofilm. Dans les premières éditions, on devait se rejoindre devant un cinéma. On avait les contraintes le matin. On partait tourner et après, il fallait revenir le lendemain matin déposer son fichier. Ou parfois, il n'y en avait qu'à arriver avec leur ordinateur. Depuis quelques années, ça a changé. Les règles et les contraintes surtout sont annoncées en ligne sur votre site internet du festival Turbofilm. Pourquoi ce changement de règles ? Alors, effectivement, c'est comme tout projet. Au bout d'un moment, le projet commence à prendre un peu d'ampleur. Et c'est vrai que c'était assez sympa, cette formule assez vivante où on se donnait rendez-vous devant les cinémas opéras. Mais du coup, on avait plutôt un public rémois. Or, l'université de Rhin-Champagne-Ardenne est quand même implantée dans toute l'ancienne grande région. Enfin, l'ancienne région Champagne-Ardenne, maintenant, on fait partie de la région Grand Est. Et du coup, ça nous a permis déjà de toucher des étudiants et des non-étudiants de la région Grand Est, mais aussi des étudiants de toute la France, puisqu'on a ouvert aussi le concours aux étudiants de toute la France. Et puis, également, on a ouvert une catégorie non ouverte aux non-étudiants de la région Grand Est. Et ça, depuis à peu près deux ans, je crois. Ok, très bien. Alors, justement, dans ce festival, il y a des contraintes. Il y a un jury. Comment ça se gère ? Qui choisit ces contraintes ? Comment est choisi le jury ? Comment ça se passe en coulisses, en fait ? Ça m'intéresse, effectivement. Ok. Alors, c'est le chef de projet jusqu'ici qui choisissait ses contraintes. Il y a quand même un peu une confidentialité, puisque le but, c'est que les contraintes ne soient pas dévoilées avant. Maintenant, on travaille aussi avec la directrice du service. Et voilà, c'est vraiment un projet un peu personnel. Voilà, tout est question de choix. On peut aussi travailler différemment. C'est des choses qui peuvent évoluer, comme le festival. On pourrait très bien organiser un comité et travailler ensemble sur le choix des contraintes. L'idée, c'était surtout... Enfin, il fallait garder une certaine liberté. Ce n'est pas parce que... Parce qu'avec ce choix de citations, de thèmes différents, au final, on pouvait inventer son histoire, en fait. Ce n'était pas une entrave à liberté de création. Au contraire, ça peut amener différentes histoires. Et l'idée, c'était aussi cette année de faire en sorte que cinéma et théâtre se croisent, puisque cette année, les contraintes sont vraiment fortement liées au théâtre. Notamment parce qu'aussi, pour la première fois cette année, la cérémonie de clôture aura lieu à la Comédie de Reims, qui est donc un théâtre. Et donc, c'était le petit clin d'œil. Justement, j'allais vous poser la question. Et voilà, du théâtre au cinéma, je ne dirais pas qu'il y a un pas, parce que c'est quand même encore un peu différent. Mais j'ai trouvé ça intéressant de faire en sorte que ces deux univers se croisent. Et pour moi, ça permet d'apporter encore plus de richesses. Vous avez des précisions à apporter, ne serait-ce que par rapport au site Internet, pour les prochaines éditions ? Alors, déjà, le festival a lieu du 3 au 6 mai à Reims. Les films sont projetés, comme je l'ai dit précédemment, dans différentes salles. Les projections sont gratuites, ouvertes à tout public. Et le public peut voter pour son film préféré. C'est important à chaque séance. Et donc, il y a plusieurs prix qui seront remis par un jury professionnel, par un jury étudiant international, pour le regard international et étudiant. Et puis, le prix du public. Vous avez prix du meilleur film, prix de la meilleure actrice, prix du scénario. Voilà, différents prix. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Alexandra. Je vous souhaite une très belle cérémonie. Donc, le samedi 6 mai 2017, à la Comédie de Reims. C'est ouvert à tous. C'est gratuit. C'est ça. Dans la limite, des places disponibles. On a de la place. Effectivement. Je vous invite à aller sur le site qui s'affiche juste en bas de l'écran. Et puis, à très bientôt sur notre plateau. Avec plaisir. Merci beaucoup, Alexandra. A bientôt. Merci. Au revoir.